Alors je disais que maintenant dans ces émissions ça en devient, ça va jusqu'à en devenir physique et je le dis dans la mesure où vous l'aurez compris, j'ai voulu dire que Jésus nous invite en Jean 13 verset 34 à 35 à nous aimer les uns les autres et donc à veiller à ne surtout pas faire aux autres ce que l'on ne voudrait pas que l'on nous fasse ou que l'on nous dise, ne pas dire non plus des choses qui sont de nature à briser les cœurs et encore moins faire des choses de cette veine-là, de cette trempe-là non plus et figurez-vous que quand je dis que ça devient physique, j'ai voulu dire, j'ai voulu faire allusion à cette nouvelle partie du jeu dont on me parle et qui parait très, et là depuis quelques semaines, moi je l'ai entreaperçu en passant devant la télé, nous sommes le lundi 21 juillet 2014, mais en passant devant la télé vendredi soir et c'est vrai que comme je le disais, la vie en Christ est suffisamment occupée à faire les bonnes choses et le bien et les choses saines que je n'ai pas eu le temps de voir les émissions précédentes, donc je ne sais pas si l'information qu'on m'a donnée est exacte, mais j'ai été tellement choquée de ce que j'ai vu vendredi soir que j'en ai parlé avec quelqu'un d'autre qui m'a dit, mais figure-toi que ça fait déjà plusieurs émissions que cette activité-là à court. Bon, je ne le savais pas, je pensais qu'elle était nouvelle, et bien, leur dernière activité à la mode qu'ils proposent, et c'est ce que j'ai eu sous les yeux vendredi soir, c'est de suspendre ou de pendre des gens au bout d'une corde, leur poser des questions et quand la réponse donnée n'est pas la bonne, et bien ils la pendent au bout d'une corde. Je vous assure que ça m'a estomaquée, enfin, je suis vraiment choquée parce que vous le comprendrez déjà de prime abord quand on voit ça, quand on voit ce spectacle-là, ne serait-ce qu'au niveau de l'évocation, c'est déjà négatif en soi, déjà au niveau de ce que ça évoque seulement, donc je pense que vous devez déjà comprendre ce que je veux dire. Imaginez que quelqu'un de déprimé ou de dépressif tombe sur cette émission-là, il voit des gens pendus au bout d'une corde en soi, c'est déjà pas positif, j'espère que vous comprenez très bien ce que je veux dire, mais en plus, les personnes qui ont participé à ce jeu et ceux qui étaient sous mes yeux, c'était deux hommes et une femme, je parle de l'émission de l'endroit ce dernier, ont crié que ça leur faisait mal, et donc il y a une vraie souffrance derrière ça, et ont crié que ça leur faisait mal pour certains au niveau des parties intimes. D'autres, il était visible qu'ils avaient mal aux épaules quand on tirait sur la corde, d'autres, donc ils en arrivaient à avoir des douleurs musculaires, c'était visible, sans compter toutes les douleurs qui n'étaient pas précisées et citées, qui n'auraient jamais pu dire devant la caméra, puisque, comme je le dis, ces humoristes et célébrités entre guillemets au personnage public, personne connue, ne viennent en réalité à la télévision que pour donner une image saine, enfin, pas saine, une image positive, propre sur elle-même, d'eux-mêmes, mais en fait, et défendre leur carrière, ou faire de la publicité, ils sont, j'ai envie de dire, en représentation, puisqu'ils font de la publicité précisément pour les représentations qu'ils ont à donner lors de leur spectacle, etc., etc., ils viennent entretenir leur carrière, donc ils ne vous diront jamais publiquement, je souffre, ils sont là pour défendre une image publique, donc donner la meilleure image d'eux-mêmes, je veux dire, et donc, dans ces cas-là, ce qu'ils font, c'est essayer de, c'est ne surtout pas dire qu'ils souffrent, mais paraître, donner une apparence de personne forte et qui ne souffre pas. Si, malgré tout, ils en arrivent à vous dire qu'ils souffrent et que ça fait mal, dites-vous bien qu'il y a une réelle souffrance derrière, et ça, on parle de souffrance physique, là, mais comprenez bien que pour aller participer à ces émissions-là, et accepter qu'on vous impose de faire n'importe quoi comme ça, et accepter que le diable, même, à travers ces personnes-là, leur impose de faire n'importe quoi au point de se retrouver pendu au bout d'une corde, excusez-moi, ça n'a rien de marrant, et c'est là où je dis, soyons vigilants, car il y a deux formes d'humour, il y a la forme d'humour qui est saine et positive, qui est l'humour de Dieu, de Jésus, de son Saint-Esprit, qui est un humour sain, et Jésus est celui qui remplit nos cœurs de sa joie, mais d'une joie qui est saine et qui est positive, nous ne sommes pas, donc il y a cette forme d'humour-là qui est saine et qui est positive, la joie de Christ, l'humour de Christ, et tout le temps, je lui rends grâce et gloire pour son grand amour et son grand humour, c'est là maintenant que je vais changer, c'est vous dire que j'aime la joie et l'humour, je ne suis pas du tout contre le fait de rigoler, mais je suis pour rigoler dans un cadre sain, pour rigoler de choses saines, enfin, avec un humour sain, et certainement pas l'humour du diable, qui là tombe dans l'écueil de rigoler de choses qui ne sont pas risibles, la souffrance humaine n'a rien de risible. Pour que vous compreniez mieux mon propos, je fais allusion par exemple à ce type de questions que l'on voit très régulièrement se poser publiquement, peut-on rire de tout ? Quelles sont les limites de l'humour ? Il y a des choses quand même desquelles on ne peut pas se permettre de rigoler, du moment qu'on en arrive à parler de souffrance humaine, on ne peut pas rire de la souffrance humaine, on comprend quand on a un minimum de bon sens, et en toute bonne intelligence, que le seul qui rigole de la souffrance humaine, c'est le diable. Le diable et ses serviteurs, ou ceux qui ne sont pas assez lucides pour se rendre compte qu'il n'y a rien de risible dans la souffrance humaine, parce que tout être humain peut se retrouver un jour ou un autre à la place de celui dont il est en train de rire, et là il va trouver ça beaucoup moins rigolo quand il souffrira. Donc la souffrance humaine n'a vraiment rien de risible, et je ne suis pas la seule à le penser, puisque certains humoristes en ont fait les frais juridiquement, certains sont allés tomber dans l'écueil du diable qui était de les amener à rire ou à essayer de faire rire les autres que de la souffrance humaine, notamment. Je pense à cet humoriste dont je n'ai même pas cité le nom ici, puisque ça ne présente pas l'intérêt, mon propos ne le vise pas, et je pense qu'il n'est pas le seul humoriste malheureusement à dire des choses inacceptables sous le couvert de l'humour, ou à en avoir dit. Je ne dis pas qu'il continue, je ne suis pas suffisamment sur le spectacle pour en être informé. Donc mon propos ne le vise pas, il ne vise personne d'ailleurs. Pour être très claire, je n'ai rien contre personne, je le dis encore ici. Je dis tout simplement que voilà, il s'était permis de faire des blagues sur le handicap, et que très rapidement, voilà, la justice lui a remis dans le doigt chemin, en lui rappelant que ça, ce n'est pas permis. Je crois qu'il en a juridiquement fait les frais, comme je le disais, et gloire à Dieu, comme me disait un jour une de mes fils spirituels, quand quelqu'un dépasse les bornes, Dieu lui rappelle qu'il a posé des bornes dans la vie, qu'il y a des limites à ne pas dépasser, gloire et grâce, grâce et gloire s'en rendue à Dieu, qui a posé un cadre avec des limites, afin qu'on ne les dépasse pas. Et toute la gloire revient vraiment à Dieu, et nous rendons grâce et gloire à Dieu, ce merveilleux Dieu d'amour et de justice. Dieu est juste, et le dépassage qui nous le démontre bien, c'est Ésaïe 30, verset 18, qui dit, l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui, et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu pour ça. Et Dieu, dans sa grande justice, ne permet pas qu'on entraîne les souffrances humaines, ou qu'on se moque de la souffrance humaine. Dieu n'aime d'ailleurs pas les moqueurs. Un autre passage, je vous le démontre bien, c'est le psaume 1, verset 1 à 6, je crois. Donc, très clairement, il est hors de question de tomber non plus dans quelque chose où on s'amuserait devant les autres souffrir. Là, ça devient malsain. Nous aimons l'humour, oui, mais nous ne sommes pas prêts à, nous sommes prêts à rigoler avec un humour de bonne qualité, propre et sain, j'ai envie de dire, mais nous ne sommes pas prêts à nous abrutir devant la télévision, à rigoler du malheur des autres et de la souffrance humaine. Je peux vous dire que quand j'ai vu ces personnes tendues au bout de la corde, là, moi, ça ne m'a pas fait rigoler deux secondes. Ça ne m'amuse pas. Il y a vraiment des séquences de cette émission, je vous assure. Là où je l'apprécie à la base, maintenant, j'ai de plus en plus de mal à réussir à la regarder parce que je me rends compte, et c'est pareil pour un bon nombre de programmes télévisés, parce que je me rends compte que c'est malsain, comme je disais, que c'est morbide, que c'est démoniaque, et ça commence déjà à être accordé du temps par les titres. Et les titres, déjà, soit de ces émissions, de ces programmes, vous démontrent que là encore, comment expliquer que chaque fois, c'est en rapport avec soit le diable, soit le péché, soit la tentation, soit il y a toujours quelque chose de malsain, de négatif ou de néfaste dans tout ça, et ça se ramène toujours au mal. Ça me fait encore penser à l'une des dernières productions, l'une des dernières grandes productions cinématographiques qui parle de quelqu'un qui est dans la malveillance, mais la malveillance, on sait que là aussi, ce n'est pas de Dieu, il n'y a que la bienveillance qui est de Dieu. Donc, je veux dire, il faut être vigilant. Pourquoi est-ce que toutes ces choses-là, tous ces programmes-là, ces émissions-là, ces films-là, portent des titres négatifs ou en rapport avec le péché, le diable, les ténèbres ou les pratiques ténébreuses ? C'est parce que ces choses-là ne sont pas de Dieu. Ne nous laissons pas abrutir, abétir par la bêtise profonde de l'ennemi et sa connerie. Ne rentrons pas dans le jeu de sa connerie et de ses inepties. Ne laissons pas le diable qui est débile, nous débiliser. C'est un débile profond. Ne le laissons pas nous amener dans la mouvance de sa connerie, de sa débilité profonde. Dieu nous a créés plus intelligents que lui. Ne nous abaissons pas à sa bassesse. Ne tombons pas dans l'écueil de ses pièges et de nous abrutir, de laisser nous abétir. C'est hors de question, au nom puissant du Seigneur Jésus. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu vous dire. Là encore, pour vous montrer que je n'ai rien contre Vendredi Tout est permis, en particulier ou n'importe laquelle des émissions ou programmes que j'ai citées, je n'ai rien contre aucun de tous ces programmes-là, ni qui que ce soit d'autre en particulier. J'ai parlé tout à l'heure de Secret Story. Eh bien, j'avais même oublié de préciser une des scènes que j'ai vues vendredi ou deux personnes ne sachant pas quoi faire pour se donner pour une consistance, j'ai envie de dire, et se rendre intéressant aux yeux des téléspectateurs et de ceux qui participent et font cette émission, n'ont rien trouvé de mieux à faire que de rentrer dans une chapelle alors qu'ils se connaissaient à peine et de se marier. Mais je veux dire que quand on connaît Dieu et qu'on a un minimum de respect pour Dieu, d'amour pour Dieu et des valeurs de la vie et des valeurs chrétiennes et valeurs qui sont de Dieu, mais jamais on va se laisser aller à ce type de comportement-là. Quand on a un minimum de respect pour Dieu et pour les institutions de Dieu, en particulier l'institution qui est le mariage, qu'on respecte le mariage qui a été institué par Dieu, mais c'est le genre de choses qu'on ne ferait jamais. On ne rigole pas avec les choses de Dieu. Vous avez un beau passage qui nous le démontre bien, c'est celui de Galatis, verset 7 à 10, que je vous invite à lire, qui dit, « On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. » Quand ces personnes vont se retrouver en face de Dieu et que Dieu va leur demander qu'est-ce qu'elles ont fait de leur vie, qu'est-ce qu'elles auront à répondre à Dieu ? Peut-être que certains ne comprennent pas quand je dis que certains sont en train de, en allant participer à ces émissions, s'égarer, se laissent égarer sur la voie de perdition par le diable, mais comprenez que la voie, par exemple, dont on entend parler dans cette émission de Secret Story, ce n'est pas la voie de Dieu. Dieu n'aurait jamais permis. Dieu a institué le mariage. Nous savons que, comme il était écrit en Proverbe 9, c'est le début de la sagesse, c'est la crème de l'éternel. L'intelligence, c'est la source des saints. Quand on a un minimum de respect et quand je parle de crème de l'éternel, il ne s'agit pas d'être là les genoux tremblants, il s'agit d'aimer respectueusement Dieu. Mais quand on aime respectueusement Dieu, on aime aussi respectueusement les institutions qu'il a posées et on les respecte suffisamment pour les prendre au sérieux et ne pas faire n'importe quoi. Est-ce que vous croyez que deux personnes sans fait, qui ne se connaissent pas, qui viennent à peine de s'être dit bonjour, vont entrer dans une chapelle et se marier ? Ça veut dire qu'elles s'en foutent du mariage et de l'institution du mariage et on ne se moque pas de Dieu. S'en foutre d'une institution que Dieu a créée, c'est s'attendre aussi à en récolter les effets. On respecte Dieu. Il y a des choses qui ne se font pas. Ça ne se fait pas. Donc, quand vous entendez les chrétiens réagir sur toutes ces émissions, sur toutes ces choses-là, il est normal, il est de notre devoir de le faire. Nous ne pouvons pas être chrétiens et nous taire sur toutes les réalités spirituelles et sur tout ce que nous voyons se faire dans ce monde-là sans ne rien dire. s'il y en a qui se laissent abétire par le diable et qui sont faibles au point de ne rien dire. Moi, je suis chrétienne, je suis guadeloupe et chrétienne, je me lève pour prendre la parole au nom de Jésus-Christ et dénoncer toutes ces choses, toutes ces pratiques des ténèbres, du diable des ténèbres et de tous ses serviteurs et servants. Toutes ces choses, elles ne sont pas de Dieu. Et pour dire à la jeunesse de mon pays, la voie de mon île, la voie de mon pays, la France de manière plus générale et de partout ailleurs où ce message peut être entendu, de ne surtout pas se laisser aller à avoir une vie qui se retrouve à être dégradée et perdue par le diable au point d'y faire n'importe quoi. Si vous avez la sensation que vos existences sont vides au point de vous retrouver à chercher à faire n'importe quoi pour leur en donner une substance, je vous assure, revenez à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, venez à Dieu, priez le Seigneur Jésus-Christ, adressez-lui notamment pour commencer la prière qui va suivre juste à la fin de ce témoignage et vous verrez comment Jésus-Christ va donner du sens à vos existences. Je vous assure qu'il est celui qui donnerait le sens à nos existences et que le vide que vous ressentiez avant dans votre existence, vous ne le ressentirez plus jamais. Si vous venez à Jésus-Christ, moi je peux vous assurer qu'il va le faire parce qu'il l'a fait pour nous tous, il n'y a pas de raison pour qu'il ne le fasse pour vous aussi. Et comme vous le savez, on ne peut parler bien que de ce dont on a fait l'expérience. Nous sommes combien de jeunes à en témoigner. Une fois, comme je le disais tout à l'heure, qu'on a découvert et expérimenté le merveilleux amont de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit, on ne se laisse plus aller, on ne se laisse pas aller à faire tout et n'importe quoi pour se faire remarquer, pour essayer de donner du sens à une existence que l'on sentait vide de sens. Non, parce que Jésus-Christ en devient tous les sens et donne vraiment tout son sens à cette existence, son sens profond. Et là, on se rend compte qu'on a non seulement une utilité aux yeux de Dieu, mais qu'on a tellement de choses à faire qu'à la limite, c'est plutôt du temps qu'il nous manquerait pour réussir à faire tout ce qu'on voudrait, tellement on a des choses à faire. En tout cas, moi, c'est mon cas. Je peux vous dire que je n'ai maintenant, par exemple, pratiquement plus le temps de regarder la télévision. Je vous parle de tout ça, ça donne peut-être la sensation que je passe mon temps au niveau de la télévision. Non, très souvent, je déplore même, j'ai tellement de choses à faire que je n'ai pas toujours le temps de m'informer de tout ce que je souhaiterais ou de tout ce que je voudrais. Mais je le déplore parce que j'ai toujours été quelqu'un de passionné de communication et c'est plus en ce sens-là que je regarde toutes ces émissions, mais en prenant beaucoup de recul par rapport à elles, mais pas en m'engavant, voilà, et en gardant surtout, on va dire, une certaine distance de sécurité afin de ne pas me laisser imprégner de ce qui pourrait y être négatif. Et c'est vraiment ce que je vous invite à faire. C'était ça l'essentiel de mon message. Ne laissez pas le diable coloniser vos esprits, vos corps, vos pensées, vos actes par tous ces méfaits et toutes les mauvaises pensées et pratiques qui cherchent à vous inculquer par ce biais-là, par le biais de la télévision ou tout autre média. Ne le laissez pas vous égarer en aucune manière, que ce soit sur la voie de la perdition ou non-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Choisissez plutôt d'aller vers le paradis avec Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Donc, en guise de conclusion, j'espère vraiment que vous avez bien compris là encore tout le bon sens de mes propos en toute bonne intelligence. Et je vous dis que Dieu vous garde et vous bénisse vraiment et qu'il remplisse vos cœurs de sa paix, son amour, sa joie, sa lumière. Et je termine donc avec Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. A bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soient, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'avant de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et je commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père. Dieu, son passé par le Fils, Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternellement Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, puisqu'elle t'appartient, éternellement Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc, tu en es le seul maître et propriétaire, comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternellement Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, l'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, l'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta misé de compte pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse amondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches, vos contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tout cela qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur, de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est un douleur. Et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi, il m'est arrivé, tout comme vous, de devoir faire cette prière un jour dans ma vie. Et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui, et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, et si c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main, et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui. Parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le Maître et Créateur de la vie m'appellent et cherchent à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi, je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembaubinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marque 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marque 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt. Sous-titrage ST' 501